La loi sur la fin de vie doit-elle évoluer en France ? Le débat entre eux dans une nouvelle phase. Demain, 150 personnes seront tirées au sort pour participer à une nouvelle convention citoyenne. Ils rendront leur conclusion au printemps. On verra ce qu'en fera le président de la République. Parallèlement, les parlementaires travaillent sur le sujet. Le débat a été lancé au mois de septembre par un avis du comité d'éthique. Il est possible, dit le comité d'éthique, de légaliser une aide active à mourir, mais à de strictes conditions, notamment celle de développer les soins palliatifs. Alors, nous essaierons de vous faire entendre tous les points de vue au fil de nos reportages et interviews dans ce 13-14, au fil de ce débat aussi. Aujourd'hui, notre invitée jusqu'à 13h45 est la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs hostile à une évolution de la loi. Bonjour Claire Fourcade. Bonjour. 01-45-24-7000 pour les questions d'auditeurs et vos témoignages. À vous qui nous écoutez, si vous voulez parler des soins palliatifs, vous êtes les bienvenus également. Soins palliatifs, commençons par là Claire Fourcade. Qu'appelle-t-on soins palliatifs ? Que fait-on pour les malades dans les services de soins palliatifs ? Un service de soins palliatifs, enfin en tout cas une équipe de soins palliatifs, c'est une équipe qui aide à vivre en situation d'incertitude. Pas seulement en fin de vie, comme on l'imagine trop souvent, mais la maladie grave qui confronte à la question de la mort, même parfois quand elle va guérir ou quand elle va durer longtemps, elle confronte les patients à cette situation d'incertitude qui est très difficile. Et être accompagné pour vivre cette situation d'incertitude, c'est le travail des équipes de soins palliatifs tout au long de la maladie, parfois dès le diagnostic. L'idée étant à la fois, et c'est toujours un accompagnement pluridisciplinaire, qui va permettre à la fois d'accompagner des douleurs physiques éventuelles, tous les symptômes que la maladie peut provoquer, mais aussi un accompagnement psychologique, un accompagnement social. La maladie a un impact sur la vie sociale et familiale. Et donc c'est d'accompagner toutes ces dimensions de la souffrance liées à la maladie. 26 départements sans unité de soins palliatifs en France, il faut, même s'ils ont été développés ces 20 dernières années, même si le nombre de lits a beaucoup augmenté, il faut encore les augmenter ? Actuellement, on considère que c'est deux tiers des patients qui auraient besoin d'être accompagnés par une équipe de soins palliatifs qui n'y ont pas accès. Deux tiers. Donc c'est énorme. 26 départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Un service de soins palliatifs, c'est les lieux qui accueillent les patients dans les situations les plus complexes. D'autres patients vont être à domicile ou vont être accompagnés par leur médecin généraliste, leur infirmière libérale. Mais certains patients ont besoin d'une équipe ultra spécialisée parce que leur situation est difficile. Ça veut dire que dans 26 départements, soit des patients ne sont pas accompagnés comme ils le devraient, soit ils sont obligés de partir loin de chez eux et de leurs proches, ce qui est toujours difficile. Et donc on voit que pour nous, c'est vraiment là qu'est la priorité pour les mois qui viennent et pour la réflexion qui s'ouvre. J'ai perdu mon fils d'un cancer foudroyant, nous dit Francine, mais j'étais contente du fait qu'il ait pu être pris en charge en soins palliatifs. Il a été bien suivi, il était apaisé là-bas. Si les soins palliatifs sont bien faits, il n'y a pas besoin d'euthanasie. Ça nous mènera aux questions qui viennent dans quelques minutes. Restons sur ces soins palliatifs. Il y a aussi des établissements de santé, vous le disiez, dotés de lits, des équipes mobiles de soins palliatifs. Ça demande beaucoup de moyens. Pourquoi il n'y en a-t-il pas davantage ? Ça coûte cher, un service de soins palliatifs ? Alors, ça coûte des gens. Parce que l'accompagnement, c'est toujours des personnes qui le font. Ça coûte très peu en technique, en moyens. Et puis, je crois que c'est aussi ce que la société a envie de dire à toutes ces personnes fragiles et qui sont en situation de difficulté, les patients et leurs proches. On va prendre soin de vous, quoi qu'il en coûte. Ce ne sont pas des soins qui sont onéreux. On fait des soins techniques qui sont bien plus onéreux. Et souvent aussi de réfléchir à est-ce que c'est légitime de continuer ce traitement, cette chimiothérapie qui a tellement d'effets secondaires ? Est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce que peut-être un accompagnement ne rendrait pas plus confortable ? Et je crois que ce n'est pas la question financière qui est vraiment la raison. Je crois que c'est l'implication que notre société veut se donner. C'est ce choix qu'on veut faire d'accompagner ces personnes en situation de grande fragilité. On parlait de ces départements qui manquent de lits, qui manquent cruellement de lits. Est-ce qu'il y a une discrimination d'ordre social également dans l'accès aux soins palliatifs ? Au fond, des gens plus fortunés dont la famille pourrait organiser ses soins palliatifs à domicile et d'autres qui seraient un peu plus seuls, entourés de ces professionnels-là, mais en tout cas un peu plus seuls. Je travaille depuis 25 ans en soins palliatifs à Narbonne dans l'Aude, qui est le département rural le plus pauvre de France. Et donc avec cette confrontation à la fois à la question de la ruralité et d'une grande précarité, et on voit bien effectivement à quel point il y a des inégalités très importantes d'accès aux soins, d'accès aux équipes, et puis après de pouvoir être accompagné chez soi quand on en a les moyens. Bien sûr, on va être accompagné dans de meilleures conditions. Et je crois que notre travail et la réflexion collective, c'est aussi de se demander comment on peut réduire ces inégalités et comment on peut faire en sorte que chacun puisse être accompagné là où il le souhaite et là où il en a besoin. Vous souhaitez que les membres de la Convention citoyenne qui vont donc être tirés au sort de main visitent des centres de soins palliatifs. En quoi cela pourrait-il faire changer d'avis, ceux qui pourraient être au départ favorables à l'euthanasie ou au suicide assisté ? Alors notre objectif n'est pas du tout de faire changer d'avis, de la même façon qu'on n'est pas hostile à l'évolution législative. Ce n'est pas tellement ça, mais il nous semble que cette convention, le débat sur la fin de vie est souvent un débat qui reste assez théorique. On est pour, on est contre sur des positions très justement assez figées et parfois un peu binaires qui ne correspondent pas du tout à la réalité de notre pratique. Notre pratique, moi je dis toujours, ce n'est pas blanc et noir, c'est 50 nuances de gris. C'est-à-dire qu'on est confronté à toute la complexité des relations humaines et des situations humaines. Et l'idée, c'est qu'en leur proposant cette immersion, ils puissent prendre conscience de ces nuances et de cette complexité. Et justement, le débat n'est pas du tout un débat simple. Et il me semble qu'il sera réussi si le réel participe vraiment au débat. Et si on n'est pas seulement dans un débat idéologique. Ce serait très dommage qu'on n'arrive pas à sortir de ce débat-là. Alors vous dites, nous ne sommes pas hostiles à une évolution de la loi. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et vous à titre personnel, ne souhaitez pas que l'euthanasie ou le suicide assisté soit légalisé. Alors on a pris position de façon très claire en interrogeant les soignants de soins palliatifs. L'ensemble, tous les soignants de soins palliatifs, en leur demandant leur avis sur la question. Et ce qu'ils nous disent, c'est que pour eux, donner la mort n'est pas un soin. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des soins et que ce n'est pas le travail des soignants. En fait, si vous voulez, la loi actuelle, elle concerne les gens qui vont mourir. C'était le choix des débats en 2005 et en 2016. Comment on accompagne les gens qui vont mourir ? Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'au quotidien, pour accompagner les gens qui vont mourir, on ne manque pas de loi, on manque de moyens. Par contre, la loi avait fait le choix de ne pas aborder du tout la question des gens qui veulent mourir. C'est-à-dire des gens qui sont plus éloignés de la question de la fin de vie et qui veulent, pour des raisons qui leur sont personnelles, faire un choix différent. Cette question-là n'a pas été abordée. Donc c'est intéressant, ce débat qui s'ouvre, il va être l'occasion d'aborder toutes ces questions et de voir quel message collectif notre société veut envoyer à toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ce n'est pas du tout un débat de soignants. C'est vraiment un débat qui nous concerne tous. Est-ce que ce ne sont pas deux questions différentes ? De petit un, développer les soins palliatifs. Petit deux, permettre à ceux qui le souhaitent de recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Au fond, ce sont deux sujets différents. Alors je suis d'accord avec vous qu'il y a deux sujets différents qui sont souvent mêlés. Parce qu'en fait, ce qu'on mélange souvent, il y a cette question des gens qui veulent mourir, qui est une question de choix presque, on pourrait dire, philosophique, de voir quelle maîtrise on a de sa fin de vie, de sa vie. Et ça, vous le comprenez, ce choix de vouloir mourir, ce choix philosophique ? Est-ce que oui ou non, on accorde cette liberté, cette possibilité-là ? Est-ce que ça, vous le comprenez philosophiquement ? En tout cas, ce que je comprends complètement, c'est que des personnes puissent exprimer ça. La deuxième raison pour laquelle on évoque ce débat-là, c'est justement le manque d'accès aux soins palliatifs. C'est-à-dire pour d'autres personnes qui seraient en souffrance et qui n'auraient pas été accompagnées. Et donc pour moi, il y a vraiment deux choses différentes. On ne peut pas légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'accompagner correctement. Par contre, après, si notre société, on est en démocratie, fait le choix que pour d'autres raisons on peut le faire, je dirais que ce n'est pas la question des soignants, c'est une question sociétale. Par contre, qu'on légalise parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'accompagner, ça pour nous, c'est inacceptable parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc il y a vraiment deux débats qui sont importants de bien séparer. Mais pour aller encore plus loin, est-ce que le choix philosophique, parce que vous ne m'avez pas répondu, vous y êtes hostile à ouvrir cette possibilité à ce que des gens choisissent euthanasie ou suicide assisté ? Sur la question de fond, je comprends ce que disent les soignants, mais il y a aussi un débat philosophique. Je représente vraiment ces soignants et ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas notre boulot. Et je dirais presque sur la deuxième question, on n'a pas forcément vocation à prendre la parole. Par contre, ce qui me paraît important, c'est que ce choix qu'on fait soit très clair. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux messages collectifs complètement différents envoyés par la société. Actuellement, on a un message collectif envoyé par la loi qui dit, vous comptez pour nous, vous êtes importants et quoi qu'il en coûte, on va vous soulager. Et nous, on fait ce boulot-là au nom de toute la société. Et moi, souvent, je le dis aux patients, c'est parce que vous êtes importants pour nous et pas seulement nous les soignants, mais parce que toute notre société a dit que c'était important qu'on mette ces moyens pour vous accompagner, qu'on est là auprès de vous. Si on envoie un message qui dit, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez, l'État est neutre, ça ne nous concerne pas. C'est un message qui est vraiment très différent en termes de collectif et qui est aussi très différent pour les soignants qui sont là. On fait un métier très difficile. Cet accompagnement, ce contact répété avec la mort est compliqué. Et on est porté aussi parce que toute notre société nous dit de transmettre à ces patients. Alors aujourd'hui, la loi Claes-Leonetti interdit euthanasie et d'activer à mourir, mais permet une sédation, des calmants, sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades incurables dont le pronostic vital est engagé à court terme. Dont les souffrances ne peuvent être apaisées autrement. Et au fond, ce que dit le comité d'éthique, c'est qu'il y a des cas, rares, mais des cas qui échappent à cette configuration. Et on en a un témoignage, je pense, au standard. Bonjour Bernard. Oui. Votre femme Bernard est atteinte de la maladie de Charcot. Elle a fait le nécessaire pour mourir en Suisse. Je ne sais pas qu'elle est atteinte, c'est qu'elle est décédée en 2016. Oui. Oui, alors la maladie de Charcot, alors justement, cette loi Claes-Leonetti d'accompagnement, pour la maladie de Charcot, c'est complètement inadapté. De toute façon, c'est paralysé des muscles progressifs, des jambes, des bras, des mâchoires, de la respiration. Et qu'est-ce qui peut jurer que quand on applique cette consigne d'accompagnement, il n'y a pas de souffrance de la personne ? Bon, alors donc, finalement, ma femme, elle a compris tout de suite qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y a pas de médicament. Donc, elle m'a demandé, il faut que tu m'organises un truc ensuite. Alors, on est obligé d'aller en Suisse. Alors, est-ce que les Suisses sont plus intelligents que nous dans ce domaine ? Parce que ça fait longtemps qu'ils exercent ça et qu'il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi. Les libertés individuelles, ce n'est pas aux politiques décidées, ce n'est pas aux religions. C'est aux gens de dire, je ne veux pas vivre dans des conditions épouvantables. Merci Bernard pour votre témoignage. On va laisser Claire Fourcade vous répondre. Voilà, il existe un certain nombre de situations auxquelles la loi ne répond pas, dit le comité d'éthique, notamment les maladies neurologiques. Alors, il ne me semble pas qu'il faille cibler sur des maladies. Ce à quoi la loi ne répond pas, c'est ce que dit tout à fait le comité d'éthique. C'est cette question, ce que je vous disais tout à l'heure, des gens qui veulent mourir, qui sont plus éloignés de la fin de vie et qui ne veulent pas vivre ce qui s'annonce. Et je ne crois pas qu'on puisse, comme ça, focaliser sur des maladies, parce que des patients qui ont des maladies de charcot, ils ont des avis différents. Moi, je travaille aussi la région Perpignan-Larbonne et la région du Monde où il y a le plus de maladies de charcot. Donc, on accompagne beaucoup de ces patients-là. Il faut savoir que 9% seulement des patients atteints d'une maladie de charcot sont suivis par une équipe de soins palliatifs. Que si notre travail est correctement fait, l'objectif, c'est d'accompagner les patients tout le long de la maladie pour qu'à chaque moment où la maladie donne des choix. Est-ce que je veux un dispositif pour être alimenté ou non ? Est-ce que je veux être un dispositif pour respirer ou non ? Ces patients puissent être accompagnés dans ces choix. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous, soignants, êtes impuissants et où donc on peut entendre le message d'un souhait de mourir ? Je ne crois pas que le message de souhait de mourir soit lié à l'impuissance des soignants. Il est lié à la maladie qui évolue et qui est une maladie extrêmement difficile. Et donc, des choix que peuvent faire certains patients, c'est tout à fait cette question-là qui va être abordée dans le débat qui s'ouvre qui, jusqu'à présent, n'a pas été abordée dans le débat des lois précédentes. Là aussi, ce qui est important, c'est que ce qu'on constate avec les patients, c'est que quand ils sont accompagnés correctement, qu'ils ne sont pas seuls face à des choix et qu'on peut leur dire, comme moi je peux dire à ce monsieur, qu'effectivement quand on met en place une sédation, c'est comme une anesthésie générale, on ne souffre pas. Comme quand vous êtes anesthésié dans un bloc opératoire, on ne souffre pas. Et qu'en fonction de ce que souhaitent les patients, il est possible de les accompagner s'ils le souhaitent. Julie Ostendard, bonjour Julie. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Alors, j'ai beaucoup d'émotion à vous parler, parce que moi, j'ai laissé, voilà, mon papa est parti il y a trois ans, il était atteint d'une démence à corps de Lévis, donc il avait fait des intentions de fin de vie très claires qui demandaient la non-réanimation, qui n'ont pas été respectées, puisqu'il a été réanimé après un arrêt cardiaque. Et suite à ça, c'est deux mois de descente aux enfers, où j'ai vu mon père sangler à son lit d'hôpital avec des sanguins de cuir, souffrir le martyr, malgré tout ce qui avait été fait pour le souhait d'athée, il souffrait le martyr et a arraché ses sanguins en permanence. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que non, il a souffert jusqu'au bout, il a perdu 40 kilos. Et un jour, mes frères et sœurs et moi avons demandé à son médecin d'arrêter la maltraitance, parce que jamais on ne laisserait un chien mourir comme ça. Il gémissait de douleur. Et le médecin m'a dit, vous devez écrire avec vos frères et sœurs une lettre comme quoi vous acceptez qu'on arrête la perfusion pour l'alimenter et il sera désédaté pour partir en dormant. C'est-à-dire qu'on a dû écrire noir sur blanc, nous, ses enfants, qu'on acceptait qu'ils meurent de faim et de soif. Je vous laisse imaginer la souffrance qui est associée à tout ça. Donc je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a deux débats différents. Mais madame, vous ne pouvez pas dire qu'il ne souffre pas. J'ai vu mon père souffrir, le marquis. Et trois ans après, la douleur, pour nous, ses enfants, elle est la même. Vous avez raison d'être en souffrance et raison d'être en colère. Quand je vous entends, ça me met très en colère parce qu'à aucun moment dans ce que vous décrivez, la loi n'a été appliquée. La loi actuelle, on n'a pas respecté ses directives. On ne l'a pas soulagée quand il aurait dû l'être. Vous avez raison d'être en colère. Mais la loi actuelle, heureusement, permet de faire mieux quand elle est connue et quand elle est correctement appliquée. Et nous allons rester sur cet échange et on aura largement le temps et les occasions de reparler de ce débat. Merci beaucoup, Claire Fourcade, d'être venue dans les studios de France Inter, 13h44.